Bon, maintenant sur le plan politique, c'est vrai que l'actualité c'est le collectif de l'année d'adji avec le président Macky Salletay. Bon, nous avons laissé avec la lettre pour rencontrer le président de la République, mais apparemment le collectif est divisé. Nous avons dit qu'il est divisé, nous avons dit qu'il est divisé, nous avons dit qu'il est divisé. Mais dans tous les cas, ça devient l'actualité politique. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Nous avons dit qu'il est divisé par rapport au processus électoral. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la rencontre avec Macky Salletay en termes de consensus par rapport aux défaillances du processus électoral. Est-ce que Macky Sall dit qu'il n'y a pas d'engagement ? C'est une grosse question. L'autre question aussi, l'avenir du collectif. Parce que si j'ai bien compris, nous n'est que du collectif. Nous n'avons pas d'engagement, ils iront dans l'opposition pour le changement du régime. Donc ça veut dire que nous avons des alliances, soit avec les candidats de Yéhi, soit avec Khalifa. Donc là, c'est une perspective quand même bien amenée. Nous avons des alliances entre les recalés et certains candidats en liste. Bon, maintenant, les rivalités, c'est vrai qu'il y aura quand même la grosse question. Le Conseil constitutionnel, nous avons décidé, nous n'avons pas d'engagement. Je pense qu'ils sont tous d'accord avec le Conseil constitutionnel. Il y a un conseil constitutionnel. Maintenant, est-ce que le Conseil va revenir sur certaines défaillances ou pas ? Je crois que le lieu dépend de l'issue de la rencontre avec le président Makisal. Est-ce qu'on aura même le temps ? Voilà, le calendrier est contre le report. Maintenant, personne ne sait pas. Moi, je disais que le report est arrangé pour Makisal, mais bon, nous n'avons pas de politique. Que la situation nous deviendra, bon, est-ce qu'il y aura un report ? Soit un report, moi, ça va modifier énormément de choses. Que Makisal a démarré en avril, l'élection, quand il y a un report ? Les conséquences seront négatives. Maintenant, est-ce que Makisal n'a pas de quoi accepter ? Pour moi, on a jusqu'à preuve du contraire. Makisal, en tant que président sortant, il n'a pas d'intérêt à rester après avril sur le plan politique. Maintenant, comme je l'ai dit, que certains acteurs du collectif, le PDS aussi ne l'oublie pas. Le PDS ne fait pas partie du collectif, mais le PDS va faire pression. Tout à fait. Donc, l'olive, qu'est-ce que ça peut donner ? Je crois que l'olive, qu'on n'a quitté, qu'on n'a quitté. Je crois que l'olive, qu'on n'a quitté. Je crois que l'olive, qu'on n'a quitté, qu'on n'a quitté.